Sous-titrage Société Radio-Canada Coup de soleil Est-ce que vous êtes enfin prêts tous les deux ? Je termine de faire mes bagages Mais nous n'allons passer qu'une journée à la mer Oui, je sais, mais je veux être sûr de ne rien oublier Alors n'oublie surtout pas mes lunettes de soleil Ainsi que mes sandales Et ma serviette bleue, c'est ma préférée Oh, et mon seau aussi Ça suffit maintenant Allez, viens, on route D'accord, d'accord Je suis prêt En route pour la plage En route pour la plage Oh, youpi ! Nous sommes arrivés Pourquoi tu restes là, Bête Féroce ? Qu'est-ce que tu attends ? À partir de maintenant, je dois mettre mes sandales Ah bon, pourquoi ? Parce que je vais marcher sur le sable Et comme le sable pique, je dois protéger mes petits pieds délicats Je comprends, les voilà Regardez comme elles sont jolies Mais oui On peut y aller maintenant ? Allez, en route, Bête Féroce Je vais faire un petit plongeon Hé, Bête Féroce, tu n'as pas mis de crème solaire ? Je n'aime pas du tout ce genre de machin Ça sent beaucoup trop mauvais Mais je te conseille d'en mettre quand même D'accord, si tu veux J'en mettrai quand je sortirai de l'eau Bon, d'accord Mais n'oublie pas surtout Youpi ! Venez me rejoindre L'eau est vraiment délicieuse Cette eau est glaciale Oh mère, j'adore ton cheval marin Merci, Bête Féroce Moi aussi, je l'adore Moi, je n'ai pas besoin de ces trucs-là Je suis une bouée à moi tout seul Je flotte naturellement Et dis-moi, Bête Féroce Tu es vraiment sûr qu'elle devient chaude Quand tu nages un peu ? Bravo, mère ! Bravo, mère ! Excusez-nous ! Désolée N'oublie pas de t'enduire de crème solaire, Bête Féroce Oui, oui, t'en fais pas Qui veut jouer à la balle ? Oh, moi, je veux bien Aïe ! Tu viens, mère, on va jouer à la balle D'accord, à condition que vous ne visiez plus ma tête Parce que les cochons sont très délicats Lance-la, moi ! Vas-y, lance-la ! Merci pour cette danse N'oublie pas ta crème solaire, Bête Féroce Non, non Non, mais t'as vu ces oiseaux ? Quel culot ! J'ai un peu chaud Je vais aller me rafraîchir Je me sens mieux maintenant Oh, mère, je crois qu'il est l'heure de rentrer à la maison Bête Féroce ? Où est passée Bête Féroce ? Je suppose qu'il est retourné dans l'eau Je vais aller le chercher Bête Féroce ? Bête Féroce, il est temps de rentrer Oh non ! Marguerite ! Marguerite ! Oh, mère ! Au secours ! Au secours ! Il y a un énorme monstre marin tout rouge là-bas dans l'eau Un monstre marin ? J'en ai certain Un monstre marin ? Sa presti, sa presti, j'y étais ! J'ai peur ! Ah bon ? Écoute, mère, je sais que je suis une bête féroce Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi Mais pourquoi vous me regardez comme ça ? Tu n'as évidemment pas mis ta crème solaire N'est-ce pas, Bête Féroce ? Non, j'ai oublié, c'est vrai C'est bon, viens avec moi Regarde-toi C'est le monstre marin Mais non, ce n'est pas le monstre marin C'est toi, Bête Féroce Mais je suis devenu tout rouge Je ne veux pas ressembler à Oma Pauvre Bête Féroce, je comprends Tu as un fameux coup de soleil Et ça fait très mal Qu'est-ce qu'on peut faire, Oma ? Attends, j'ai du talc pour bébé Oui, ça le soulagera Maintenant, ne bouge plus, Bête Féroce Et ferme bien les yeux Oh, Bête Féroce, tu as inversé les couleurs J'ai quoi ? Maintenant, tu es tout rouge avec des pois jaunes Alors, je dois ressembler à mon cousin original de la bête Ça fait très mal Que c'est beau Regardez donc ce coucher de soleil Il est magnifique À part mon coup de soleil J'étais très heureux de passer cette journée à la plage On pourrait revenir demain Seulement à condition que tu nous promettes De tenduire de crème solaire D'accord, je vous le promets Le petit oiseau va sortir Bonjour tout le monde Bonjour Marguerite Bonjour Bête Féroce Bonjour Omaire Dis, qu'est-ce que tu tiens en main, Marguerite ? Regarde, Bête Féroce J'ai trouvé cette photo de toi et moi Et je l'ai mise dans le cadre Tiens, je te la donne Oh, merci Marguerite Quel beau souvenir Regarde ça, Omaire C'est une jolie photo Je suis très heureux que tu l'aies retrouvée, Marguerite Oh oui, c'est une très belle photo de nous deux Alors, où voulez-vous aller aujourd'hui ? Chouette ! C'est où cet endroit où il y a des chevaux aussi rigolos ? Ce ne sont pas des chevaux Ce sont des lamas Je pense qu'on pourrait aller là-bas Qu'est-ce que tu en penses, Omaire ? Oui, si tu veux Quelque chose ne va pas ? Non Encore merci pour la photo, Marguerite Quel beau souvenir ! Je la garderai toujours C'est vrai, c'est une très jolie photo de nous deux Je suis heureuse de l'avoir retrouvée Alors, Omaire ? Tu es prêt à partir pour le pays des lamas ? Allez-y, Bête Féroce et toi Amusez-vous bien Moi, je vais rester ici et je vous attendrai Qu'est-ce que tu as, Omaire ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien du tout, je t'assure Tout simplement, je n'ai pas envie de voyager aujourd'hui Mais nous ne nous amuserons pas si tu n'es pas là Mais oui, vous vous amuserez bien Bête Féroce, demande à Omaire s'il veut bien mettre ta photo en lieu sûr dans sa boîte D'accord Tu veux bien, Omaire ? Merci, Omaire Qu'est-ce qu'il a, Omaire ? Tu le sais, toi ? Non, je ne sais pas, Marguerite Mais il a l'air tellement triste Va te promener, Bête Féroce Peut-être que s'il est seul avec moi, il acceptera de me parler D'accord, on peut toujours essayer ça J'ai des fourmis dans les jambes, je vais aller faire une petite promenade Omaire, je t'en prie, dis-moi pourquoi tu es tellement triste Mais je ne suis pas triste Mais oui, tu l'es, Omaire, explique-moi pourquoi Marguerite, j'ai déjà fait ma petite promenade, est-ce que je peux revenir maintenant ? Non, attends encore un peu, Bête Féroce Omaire, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas Tout va bien, je t'assure, il y a tout simplement qu'aujourd'hui j'ai envie de rester ici, c'est tout Marguerite, j'ai fait une deuxième petite promenade Alors va en faire une troisième, Bête Féroce Oh bon, bon, d'accord Bête Féroce, arrête de taper de pied, tu vas nous donner le mal d'Homère D'accord, mais je te signale que je commence à en avoir assez Homer, nous sommes amis, tu peux me dire ce qu'il y a, je t'en prie, explique-moi Je sais bien que Bête Féroce est très beau avec ses poids, qu'il est très doux et très mignon et qu'en plus tu peux grimper sur son dos pour aller te promener Oui, alors je ne comprends rien du tout Ben c'est que... alors parfois, tu vois, je me sens triste parce que je me rends compte que tu aimes beaucoup plus Bête Féroce que tu m'aimes moi Mais ce n'est pas vrai ça, tu es mon ami, Homer Je te comprends, oui, je te comprends C'est vrai, je ne suis pas assez doux et mignon pour toi Et je ne suis pas aussi rigolo que... que ça pristit, ça pristit Homer, tu sais que tu es mon ami de toujours Crois-moi, je t'en prie, je t'aime autant que Bête Féroce Il est doux et mignon, c'est vrai, mais toi, comme tous les cochons, tu es doux comme le velours Mon ventre, lui aussi, est doux et beau, tu ne trouves pas ? Mais comment tu trouves mon gros nez ? C'est le nez parfait qu'il fallait un super petit cochon comme toi Ah oui, tu penses vraiment ce que tu dis ? J'en suis sûre et certaine Non, 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 laisse tomber Quoi ? Non, non, ça n'a aucune importance Non, Homer, dis-moi ce que c'est C'est que... oui, c'est que tu as offert une très jolie photo à Bête Féroce et... et moi je ne possède aucune photo de nous deux, juste de nous deux Tu ne t'en souviens pas ? Tu as pris cette photo de Bête Féroce et moi au moment où tu as reçu ton appareil photo Oui, tu as raison, maintenant je m'en souviens et je ne voulais pas que Bête Féroce touche à mon appareil photo et donc il n'a pas pu nous photographier Oui, c'est exactement ça Marguerite ! Maintenant j'en ai vraiment assez Tu peux venir, Bête Féroce Je suis de retour Tu te sens mieux maintenant, Homer ? Oh oui, Marguerite et moi avons eu une bonne conversation Je viens d'avoir une idée Va chercher ton appareil photo Comme ça, Bête Féroce pourra faire une belle photo de nous deux Oh oui, c'est une excellente idée Et ensuite, tu la mettras dans un cadre comme tu l'as fait pour Bête Féroce Mais oui, évidemment Oh ça c'est vraiment génial ! Alors comme ça, moi aussi j'aurai ma photo avec Marguerite, tout comme Bête Féroce Pas vrai, Marguerite ? C'est vrai, Homer Alors voilà, Bête Féroce, toi tu viens de placer ici Et quand nous serons prêts, toi tu pousseras sur le bouton Quel bouton, celui-ci ? Oui, Bête Féroce, celui-là Mais attends qu'on te dise qu'on est prêts Oh Voyons le cadrage Oui, c'est parfait comme ça Je retourne prendre ma pause auprès de Marguerite Et quand je dirai prêt, tu appuieras sur le bouton, d'accord ? Est-ce que tu as bien compris ? Oui, Homer, je ne suis pas idiot, j'ai bien compris ça, Pristine, n'aie pas peur, tu l'auras ta photo avec Marguerite, ça va, Homer ? Oui, ça va, excuse-moi, Bête Féroce, je voulais être sûre d'avoir une belle photo, alors fais attention, nous sommes prêts Bon, d'accord, moi aussi je suis prêt, ça va ? Non, attends, n'appuie pas encore ! Est-ce que mon sourire te plaît, Marguerite ? Oui, il me plaît beaucoup, Homer Bête Féroce, tu peux nous photographier ? Nous sommes prêts, Bête Féroce, tu peux appuyer sur le bouton Le petit oiseau va sortir, voilà notre plus beau sourire Oh, ça vient ! Oh, regarde ! Cette photo est magnifique Je suis réellement doué, non ? J'ai fait une magnifique photo Tu es doué, Bête Féroce, je dirais même que tu es un remarquable photographe Je vais aller la déposer en lieu sûr dans ma boîte, et toi alors, tu la mettras sous cadre, comme celle de Bête Féroce Oui, je te l'ai promis, Homer, mettons-nous en route maintenant Homer, tu veux bien prendre ton appareil photo pour que nous puissions photographier les lamas ? Est-ce qu'on peut enfin se mettre en route ? Oui, et moi j'emmène aussi ma boîte Nous pouvons partir pour le pays des lamas Hourra ! Marguerite et l'île secrète Bonjour Marguerite Il est très loin Il est tout proche Qu'est-ce que c'est Marguerite ? Ça c'est un télescope Tiens Homer, regarde Waouh ! On dirait que les objets sont tout près de nous Bête Féroce, regarde-moi dans le télescope Dis Homer, pourquoi tu es parti aussi loin ? Homer, reviens près de nous D'où veux-tu que je revienne ? C'est parce que tu regardes du mauvais côté Retourne-le Sapristi, Sapristi Homer, tu viens beaucoup trop près de moi On utilise les télescopes pour voir les objets qui sont éloignés de nous Tu sais, ce n'est pas compliqué, quand je veux voir un objet éloigné, il suffit que je me rapproche Et à ce moment-là, je le vois très bien Tu es beaucoup trop près, Bête Féroce Sur les bateaux, le capitaine regarde dedans pour voir les îles au milieu de l'océan Et maintenant, c'est ce que nous allons faire Voir les îles au milieu de l'océan ? Tu as bien dit au milieu de l'océan ? Vous voyez ici, il y a un endroit appelé l'île secrète Elle est située juste ici Nous pouvons partir à sa découverte Et pourquoi on l'appelle l'île secrète ? Oui ? On l'appelle ainsi parce que personne ne sait exactement où elle est située Oh ! Mais alors, on risque de se perdre ? Oui ! Nous allons vivre une aventure palpitante Une aventure palpitante ? Ça me plaît ! Alors en route ! Mais nous n'avons pas de bateau Suivez-moi ! Oh non ! Oh ! Youpi ! Il est magnifique ! Et c'est toi toute seule qui l'a construit, Marguerite Oui, j'ai réussi parce que j'y ai beaucoup réfléchi Maintenant, aidez-moi à le mettre à l'eau Tout le monde à bord ! Bon voyage, les amis ! Viens avec nous, Homer ! Tu ne dois pas avoir peur, la météo est excellente Nous avons mis nos gilets de sauvetage Croisons les doigts Oh ! Et voilà ! Que la croisière commence ! Au fond, ce n'est pas si désagréable que ça Il suffisait de se mettre dans le bain Nous sommes devenus les valeureux explorateurs des mers Au travail, moussaillon ! Hissez les voiles ! Fermez les écoutilles ! Larguez les abas ! Homer, je ne comprends rien Qu'est-ce que tous ces mots veulent dire ? Je ne sais pas très bien, mais ce sont les mots qu'on utilise sur un bateau Ah ! Oui ! Marguerite sera notre capitaine parce qu'elle a la carte et le télescope Et vous deux, vous serez mes deux fidèles équipiers Oui, capitaine ! Bien, capitaine ! Nous allons observer l'océan en tour de rôle Et le premier d'entre nous qui apercevra l'île criera Terre à l'horizon ! Terre à l'horizon ! Allons à l'avant du bateau et vérifions si la vue est meilleure de là Homer, tu devrais savoir que l'avant du bateau se dit la proue Est-ce que ça voudrait dire que lorsqu'on va à la proue, on fait des prouesses ? Euh... oui, je suppose Non, aucune terre à l'horizon Nous ne sommes plus à l'avant du bateau, pardon ! Nous ne sommes plus à la proue ! Tout le monde à la proue ! Tout le monde à la proue ! Non, aucune terre à l'horizon Oh ! Nous ne sommes de nouveau plus à la proue ! Tout le monde à la proue ! Tout le monde à la proue ! Oh ! J'espère que nous trouverons cette île très rapidement Je commence à avoir le mal de mer Quack ! Bonjour ! Quack ! Bonjour ! Est-ce que par un heureux hasard, vous seriez un bateau de pêche ? Non ! Nous sommes un bateau parti à la recherche de l'île secrète Oh ! Ce n'est pas mon jour de chance ! Est-ce que vous savez où est située l'île secrète ? Oui ! Je le sais bien sûr ! Oui ! Et où est-elle ? Ça, je ne peux pas vous le dire ! Et pourquoi ça ? Parce que comme son nom l'indique, c'est une île secrète Et que si je vous disais où elle est située, alors elle devrait changer de nom Parce que dans ce cas, elle ne serait plus secrète Hum ! Oui, je comprends très bien Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous en êtes tout prêts Oui, je dirais même, vous êtes vraiment tout prêts ! Quack ! Quack ! Vous avez entendu, nous sommes tout prêts ! Et même vraiment tout prêts ! Tout le monde à la proue ! Tout le monde à la proue ! Je vois quelque chose qui pourrait bien ressembler à une île Mais c'est loin, loin, vraiment très loin d'ici Bête féroce ! Tu verras beaucoup mieux comme ça ! Terre à l'horizon ! Terre à l'horizon ! Terre à l'horizon ! Nous y sommes ! Nous pouvons aller explorer l'île ! Venez, fidèle équipier ! Suivez votre capitaine ! Oui, capitaine ! Viens, capitaine ! Nous sommes déjà de retour au bateau Sapristi, Sapristi ! L'île secrète est une île vraiment minuscule ! Et il y fait beaucoup trop chaud ! Est-ce que quelqu'un a soif ? Oui, moi ! Merci beaucoup, Bête féroce ! Bien sûr ! Ah, c'est une très jolie petite île ! Elle me plaît ! Ah, je suis impatient de rentrer chez nous pour raconter notre aventure à tout le monde ! Bête féroce, tu oublies que c'est un secret ! Un secret ? Quel secret ? Cette île s'appelle l'île secrète ! Tu as oublié ? Et c'est pourquoi on ne peut en parler à personne ! Cette île sera un secret rien que pour nous ! Qu'est-ce que tu en penses, Bête féroce ? Un secret rien que pour nous ? Un secret rien que pour nous trois ? Je ne peux pas en parler un instant ? Non ! Et au meux cystex ? Non ! Et si je le racontais un nom ? D'accord ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !